On est de retour à Sarah Farage 88.1 et 106.7 avec Claudia B. Continue, Claudia, avec ton poids. Alors, on va aller mettre notre saumure en essayant qu'on n'ait pas de bulles dans le pot. Donc, on va bien vraiment recouvrir tous nos légumes. Il faut vraiment les immerger. C'est pour ça que je dis une baignade. Ils sont complètement dedans. Et on va aller mettre un poids. Alors, souvent, on met un poids en verre. Alors là, les pots en verre, ça coûte assez cher. Mais moi, j'ai trouvé de nombreuses astuces parce que je suis système D. Puis, j'ai toujours été système D, système débrouillant. Donc, vous pouvez aller mettre des coupelles. Vous pouvez aller mettre toutes sortes de choses. Et même dans les pots maçons qui sont à grande bouche, comme on les appelle, vous pouvez aller mettre le petit pot maçon, celui où on fait les petites compotes. Et il rentre pile dedans. Et il va faire votre poids sur le dessus. On sert le poids. Le poids empêche les légumes de sortir de l'eau. Parce que sous l'eau, ils ne pourront pas pourrir. C'est-à-dire que si vous avez de l'air, vous pouvez avoir des moisissures. Donc, ça, c'est vraiment important, mettre un poids. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je mets une feuille de légumes. Alors, vous pouvez prendre une feuille de chou. Moi, des fois, je prends de la clintonie, je prends du plantain. Ce que vous avez autour, une feuille qui soit suffisamment grande, vous allez la poser sur votre pot en haut et vous allez mettre votre poids par-dessus. Comme ça, vous êtes sûr que vos légumes ne remonteront pas. Donc, ça, c'est la technique de la baignade. La baignade, il y a deux choses à se rappeler. C'est le 3%. Donc, préparez votre saumure, mettre un poids et votre feuille. On expliquera par la suite. Donc là, vous fermez votre pot. Et votre pot va rester sur le comptoir, à température ambiante, pour 5-6 jours. Et comme je dis, là, vous écoutez le bruit de la fermentation. Parce que fermentation, ça vient du mot fervé, qui veut dire bouillir. Parce qu'en fait, les gens, ils voyaient beaucoup de bulles. Ça fait qu'ils se disaient, ah, ça boue à l'intérieur. Et en fait, vous allez vraiment entendre, le pot, il chante. Alors, si vous avez un pot maçon, il y a des couvercles spéciales fermentation. Mais on peut très bien avoir un pot maçon normal. On a juste à dévisser la bague. Parce que les micro-organismes vont rejeter du CO2. Donc, il va y avoir beaucoup de gaz dans vos bocaux. Donc, pendant 4 ou 5 jours, on le garde sur la cuisine. Comme ça, tous les jours, on le voit. Et le matin, on l'ouvre. Et le soir, on ne l'enlève pas. On le dévisse pour laisser sortir le gaz. Et on le revisse. Si on a des joints, comme on a les joints oranges sur les bocaux, ça respire tout seul. Donc, il n'y a rien à faire. Parce que les joints oranges permettent de laisser sortir les gaz. Mais faire respirer vos bocaux est très important parce que ça pourrait exploser et vous faire un dégât. Donc, ça, c'est vraiment une chose à penser. Mais il y a un truc qui est très intéressant. Je lis un bouquin de Pascal Baudard en ce moment sur les fermentations. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup sur les fermentations aussi. Et il disait que quand il fait des ateliers, les gens font la même recette que lui et n'ont pas les mêmes résultats. Et il disait que c'est parce que c'est le lien que l'on crée avec sa fermentation. C'est l'amour que l'on met dedans. Donc, quand vous avez un pot sur le comptoir, vous êtes en charge de ce pot. C'est comme quand vous nourrissez un chat. C'est la même chose. C'est-à-dire que c'est à vous tous les jours d'aller dévisser. Il y a comme une relation qui se crée et qui fait que ça va marcher. Donc, moi, je trouve ça intéressant de le comparer comme ça. C'est comme les levains. Les levains, on leur donne des noms. Moi, j'ai un levain bubulle, un levain sans but. Mais c'est ça. C'est parce qu'il y a une relation qui se crée et un soin. Et ce petit cheptel d'animaux, de micro-organismes que vous élevez, que vous ne voyez pas, ils vont travailler pour vous parce que vous les mettez dans les bonnes conditions. La deuxième méthode, c'est la méthode du massage. Moi, c'est ma méthode préférée. Je vais vous dire, moi, ce que je fais la plupart du temps. Je fais très peu de saumure. Parce que la saumure, on rajoute de l'eau, on rajoute du sel. Le massage, c'est très différent. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le massage ? On va aller prendre des légumes et on va faire sortir leur jus. Pour sortir leur jus, vous comprenez bien qu'il ne faut pas qu'ils soient entiers. Il faut qu'ils soient avec une surface plus grande et qu'on puisse les presser. Je ne sais pas si vous avez déjà coupé une carotte en morceaux, mais si vous pressez une carotte coupée en morceaux, vous n'aurez pas de jus. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller utiliser une mandoline, on va aller utiliser un robot ou on va aller le découper à la main. Si c'est du chou, par exemple, pour la choucroute. Donc là, je vais vous proposer une recette de carottes, citron et romarin. Ou non, thym et romarin, j'avais dit, je ne sais plus. Carottes, thym, citron, par exemple. Alors, on va aller prendre ces carottes. On va les râper. On peut les éplucher. Ça, il n'y a pas de problème. On va aller les couper avec la mandolie pour les râper. Et là, on va aller leur mettre du sel. Et là, on a une autre règle qui est la règle du 2%. Alors, vous allez me dire, si les gens vont regarder sur les sites, ils vont voir toutes sortes de pourcentages de sel. Il y en a qui font 5%. Il y en a qui font 1,5%. Moi, je suis une adepte de Sandor Elix Katz qui m'a donné la première fois les chiffres. Maintenant, j'ai lu d'autres bouquins de lui où il dit, on peut faire un peu toutes sortes de choses. Mais je suis restée sur ces chiffres qui, pour moi, me donnent de très bons résultats et que, quand même, vous allez retrouver largement dans la littérature et dans de nombreux bouquins. Donc, ici, c'est la règle du 2%. C'est-à-dire que vous allez aller prendre vos carottes. Donc, vous avez râpé vos carottes. Vous avez pris un kilo de carottes. Moi, j'aime bien prendre des carottes de couleurs différentes parce que ça fait beau dans les bocaux. Vous allez aller râper vos carottes. Une fois que vos carottes sont râpées, vous les pesez. On va dire que vous avez un kilo. Règle du 2% du poids du légume. Vous allez aller mettre 20 grammes de sel dans vos légumes, directement sous les légumes. Et là, vous allez en prendre vos petites mains et vous allez masser vos légumes. Un petit 4-5 minutes, même moins, 3 minutes. Et vous allez laisser 5-8 minutes sur le comptoir. Et que va faire le sel ? Le sel va faire dégorger les légumes. Tout le monde cuisine. Tout le monde sait comment on fait dégorger des aubergines en leur mettant du sel dessus ou des concombres. Donc, ce que va faire le sel ? Le sel va faire sortir l'eau de vos légumes. Et c'est l'eau de vos légumes qui va faire la saumure. Donc, si vous voulez, vous commencez déjà la fermentation parce que vous faites sortir de votre légume l'eau. Cette eau-là contient des nutriments qui vont déjà commencer à alimenter vos bactéries. Ce n'est pas de l'eau du robinet que vous avez prise. Vous allez chercher le jus de vos légumes. Et c'est très drôle parce que des fois, vous allez vous dire, « Oh, mais je vais manquer de jus, il n'y a pas assez de jus pour que je remplisse mon pot. » Mais non, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un petit 10 minutes. On va voir quand même qu'il y a du jus. On va les masser. On les masse gentiment. On n'a pas besoin de les écraser. J'ai des ateliers où les gens les écrasent. Tout est dans la pleine consomme. C'est dans la gentillesse. Et ensuite, on va aller les mettre dans notre pot maçon. Toujours le même type de pot maçon. Et alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on fonctionne par étage. Alors, on peut fonctionner avec nos mains ou on peut fonctionner avec un pilon. Moi, j'aime beaucoup mes mains. Puis ça évite d'avoir un outil. On va aller remplir notre pot. Alors, on va faire par exemple 4 cm du bas du pot avec nos carottes râpées. Et là, on va prendre notre point et on va tasser. On pourrait prendre n'importe quoi. Parce que quand on va tasser et on va le voir, le jus va sortir. Et au fur et à mesure qu'on va monter, qu'on va rajouter des couches, le jus va continuer à monter. Si on veut mettre des épices, du thym, du citron, parfois je mets du myrick bonnier. J'ai beaucoup de myrick bonnier sur mes terres ou du poivre des dunes. Peu importe ce que vous voulez mettre comme épices dedans. Vous les mettez au fur et à mesure pour vous faire une décoration sur l'extérieur. Des fois, je fais des décorations de pot. Et donc, on va monter jusqu'en haut. Alors, que ce soit dans la baignade ou dans le massage, les légumes sont toujours immergés. Ça, c'est très important. On ne veut pas de légumes en contact avec l'air. Il faut qu'ils soient vraiment immergés. Il faut vraiment retenir ça parce que c'est dans la base. Donc là, on va jusqu'en haut de notre peau et on fait exactement la même chose. Donc moi, je vais mettre une feuille de chou, une feuille de plantain, une feuille de salade si vous voulez. Des fois, je mets des feuilles de vigne. Peu importe. Il faut que la feuille soit comestible, bien sûr. Et vous n'êtes pas obligés de la manger après. Mais il faut que la feuille soit comestible parce qu'elle est en contact avec votre fermentation. Donc là, on va aller mettre notre feuille. On va aller mettre notre poids. Alors, il y a des gens qui mettent des pierres des fois. Mais le problème de la pierre, c'est que vous avez ici un milieu qui va être acide. L'acidité du milieu va protéger ce que vous avez fabriqué. Elle va empêcher les bactéries pathogènes de se développer. Mais l'acidité peut réagir. Si votre pierre est calcaire, vous pourriez avoir une réaction. Donc, je n'aime pas trop l'idée de la pierre. J'aime beaucoup l'idée du verre parce qu'on n'a pas de réaction avec le verre, peu importe le pH. Donc, c'est très sécuritaire. Et donc là, on va aller mettre notre couvercle de peau maçon où si on est dans un bocal à couvercle à jouant orange, on va le fermer. Et là, du coup, notre peau est terminée. De la même façon, on va le laisser à température ambiante sur le comptoir. Ce qui est très important à savoir, c'est que si on est en hiver, la fermentation va prendre plus de temps. Si on est en été, qu'il fait très chaud, ça va fermenter très vite. Alors, en été, peut-être, il va rester trois jours sur le comptoir. Alors, souvent, ce que je comprends, je m'étais mis une petite… Il ne faut pas oublier. Parce que ça fait des dégâts, c'est de mettre une assiette dessous votre peau. Parce que votre peau, il va déborder. Il y a du jus qui va sortir. Si vous faites, par exemple, je ne sais pas, moi, si vous avez mis une betterave dedans, vous allez avoir du jus rouge qui va sortir, vous allez salir vos comptoirs. Donc, toujours par précaution, on met ces fermentations dans une assiette ou dans un bol, un saladier, peu importe. Et on va les laisser sur le comptoir pour quatre ou cinq jours. Tant qu'on entend fermenter, tant qu'on entend les bulles… Des fois, j'entends du bruit dans ma cuisine. Puis, des fois, sur des pages de fermentation, je mets juste le chant de la fermentation. Parce que c'est vraiment rigolo, ça fait pip, 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 pip. Là, c'est qui c'est qui parle ? Mais non, c'est juste vos micro-organismes qui sont en train de travailler pour vous. Et donc, quand on n'entend plus ce bruit, la fermentation ralentit. Là, on peut passer à une autre étape. Mais vous voyez, c'est un procédé, c'est un processus qui… On l'a vu avec les carottes, on l'a vu avec le céleri… Qui est quand même très rapide. Vous pouvez avoir un 15 minutes et faire un pot. C'est sûr que moi, souvent, je rentabilise quand je fais la choucroute. Je vais faire 10 pots de choucroute tant qu'à faire de la choucroute. Mais si on est, par exemple, une personne seule ou si on veut juste se faire quelques petits pots comme ça, on peut prendre un 10-15 minutes de son temps, on fait un pot, puis on revient faire autre chose. Surtout maintenant avec le télétravail. Beaucoup de gens travaillent à la maison, ils ont des petits espaces-temps, ils peuvent aller fermenter un pot puis passer à autre chose directement. On n'est pas obligé d'être là pendant trois heures à fermenter. Oui, continue, continue. Oui, oui, vas-y, excuse-moi. Alors après, une fois qu'on a fini… Je ne peux pas passer à la prochaine question. Continue, continue. Une fois que tu as fini, oui. Alors, une fois que j'ai fini de fermenter mon pot, alors les gens vont se dire « qu'est-ce que tu en fais, Claudia, de ton pot ? » Mon pot, il s'en va dans un endroit frais. Alors, il y a des gens qui le gardent à température ambiante. Moi, souvent, je fermente pour l'année. Je vais faire comme 15 pots de kimchi, 15 pots de choux. Donc, c'est des fermentations plus à long terme. Et j'intègre dans toutes mes fermentations du sauvage, donc de la forêt. Ça, c'est très important pour moi parce que c'est très nutritif par rapport aux légumes qu'on achète ailleurs. Ça apporte un équilibre à mon microbiote et à ma santé. Donc, j'ai toujours un 10 % de fermentation à l'intérieur. Donc, moi, comme je veux les garder un an, je ne les garde pas à température ambiante. Je les garde dans un endroit plus frais. Normalement, au bout de 4-5 jours, on les met dans un endroit plus frais, 16 ou 18 degrés. Moi, je les mets à la cave. Il y a des gens qui ont des endroits creusés ou peu importe, qui sont plus frais. Et là, ils vont pouvoir rester jusqu'à un an à cet endroit-là. Si vous n'avez pas d'endroit plus frais, c'est juste qu'ils vont évoluer plus vite et que vous ne pourrez peut-être pas… Mais je pense que ça dépend combien vous chauffez chez vous. Moi, chez moi, il fait très chaud. Donc, c'est sûr que… Parce qu'il y a des gens qui me disent qu'ils les gardent à température ambiante et qu'ils n'ont aucun problème. Moi, j'en avais gardé à température ambiante et j'ai trouvé qu'elles ont évolué beaucoup plus vite que ce que j'aurais voulu. Donc, si vous voulez vraiment les garder pour un an, si vous les faites dans un but de stockage, mettez-les dans un endroit plus frais. Si vous faites dans un but de les utiliser dans deux semaines ou trois semaines, ce n'est pas vraiment important parce que ça n'impactera pas la fermentation. Au bout d'un certain temps, la fermentation va s'arrêter, va ralentir. Donc, moi, c'est vraiment pour le long terme, le passage à 7-18, surtout en été, il fait très chaud. Les fermentations dans les pays chauds se font différemment. D'ailleurs, on a remarqué dans l'histoire que les pays chauds fermentaient vraiment différemment parce qu'ils n'avaient pas besoin de conserver l'hiver. Ils avaient quand même accès à des légumes par rapport au pays froid où on a plus besoin de conservation. Donc, ça, c'est la conservation de nos produits. Moi, je tiens à peu près 100 pots en permanence. En permanence, il y a toujours un roulement, mais je vais cueillir les quenouilles. Là, j'ai fermenté, on est dans la saison du sapin baumier. Donc, j'ai fait les cueillettes des jeunes pousses de sapin baumier, les cueillettes d'épinettes. J'ai cueilli aussi les boutons de pissenlit et les boutons de tucilage. J'en ai fait des fermentations pour faire des capres. Donc, il y a toujours une fermentation qui est là, puis après, elle sera consommée. Alors, quand c'est consommable, la fermentation, ça s'apprivoise parce que c'est des goûts qu'on ne connaît pas. Alors, souvent, je dis, au départ, n'attendez pas trop longtemps parce que plus ça avance, plus les goûts deviennent plus présents, plus forts, plus complexes. Alors, si vous voulez vous habituer au goût, commencez peut-être à ouvrir plus rapidement, au bout de trois semaines, par exemple. Puis, faites des tests. Moi, c'est toujours aux gens, faites des tests. Trouvez ceux qui vous correspondent parce que l'idée de la fermentation, c'est ça, c'est que c'est vous qui êtes en charge. C'est vous qui choisissez. Si vous voulez le manger à trois semaines, moi, je fais des choucroutes, il y en a que je mange au bout d'un mois, il y en a que je mange au bout de six mois. Celle de six mois n'a pas le goût de celle d'un mois. Si vous mettez des épices, c'est pareil. Au début, je mettais beaucoup d'épices, mais beaucoup d'épices, c'est trop d'épices parce qu'après, tous les goûts sont comme trop forts. Donc, des fois, c'est plus intéressant d'aller mettre, si vous aimez le romarin, mettez du romarin. Si vous aimez le myrick baumier, mettez du myrick baumier. Et essayez de voir, ah ben tiens, ça, ce mélange-là, je l'aime bien, ça me convient. Comme je dis, la fermentation, c'est un pas à la fois. Choisissez un légume, répétez soit le massage, soit la baignade, et après, vous passerez à autre chose. Mais l'idée, quand on avance dans l'autonomie, c'est toujours de faire les choses un pas à la fois parce que si on essaye d'aller partout, en fait, on ne va nulle part. Pour moi, c'est vraiment important, l'idée de commencer par des carottes. Je vois des gens qui se pitchent dans tous les sens. Puis oui, on peut le faire, on peut le faire parce qu'on est curieux, etc. Mais je trouve que c'est bien d'intégrer une méthode. Chaque année, je choisis un thème. Donc, il y a deux ans, j'ai choisi les fromages. J'ai développé les fromages. Donc, à chaque fois, j'intègre une fermentation supplémentaire qui est plus compliquée, qui me permet d'aller plus loin. Mais les autres sont déjà acquises, donc elles sont dans un roulement quotidien. Ça permet de vraiment avoir ce roulement dans la vie. Voilà. C'est beau, c'est beau. On va dire, quand tu ferments, tu passes combien de temps là-dessus, en tout cas, dans ton quotidien? Dans mon quotidien, comme je dis, j'ai une fermentite aiguë. Alors, en tant qu'artiste, en tant qu'artiste, je travaillais beaucoup avant. Et depuis la pandémie, je ne travaille plus vraiment en tant qu'artiste. Donc, parce que je vends du bijou, je recycle des électroniques pour conscientiser et dénoncer la surconsommation. Donc, je fais des boucles d'oreilles en touche, je fais des ceintures en carte mère, toutes sortes de choses. Mais ce genre d'article, pour être derrière son ordinateur, ça ne marche pas vraiment. De plus, depuis la pandémie, on n'a pas vraiment de marché pour exposer. D'habitude, j'expose, je fais des gros marchés où je peux présenter. Donc, avant, j'avais comme un équilibre entre la fermentation et ma vie d'artiste. Depuis le début de la pandémie, j'ai presque plus de travail, j'ai perdu mon emploi. J'ai une compagnie toujours, mais qui ne vend pas vraiment. Donc, si tu veux, la fermentation a pris comme toute la sparse. Elle a comme rempli l'espace. Alors, c'est sûr que moi, je fermente beaucoup et je dirais même que la fermentation, elle apporte une zénitude à ma vie, un rythme. Parce que je fais le yaourt, parce que c'est le temps de faire le yaourt. Je fais le pain au levain, parce qu'il n'y a plus de pain. Donc, je vais faire le levain. Je vais faire le kombucha, parce qu'on n'a plus de boisson. Donc, il faut recommencer le kombucha. Par contre, il y a des fermentations qui sont juste ponctuelles, qui se font avec les saisons. Je fais le kimchi. Le kimchi, c'est un plat fermenté coréen. Ici, on connaît la version du chou. Mais ce n'est pas juste du chou. Il y a 180 recettes de kimchi. Puis en Corée, il y a un musée du kimchi. C'est vraiment… Kimchi, ça veut dire légumes immergés. Donc, ce sont des légumes fermentés. On peut le faire avec du concombre. Je le fais avec des daikon. On peut le faire avec des radis. Donc, vraiment, c'est… Je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais la fermentation, le kimchi, je le fais quand c'est la saison des choux. Donc, ça, c'est vraiment… C'est un rappel. L'année dernière, à cette époque, tous les gens voulaient que je leur explique comment faire du vinaigre de cidre de pomme. Non, ce n'est pas le temps de faire du vinaigre de cidre de pomme. On est dans les pousses de résineux. On fait les résineux. Quand les pommes au Québec ont été de partout, j'ai fait les pommes. Donc, au quotidien, je dirais que je fermente tous les jours parce qu'il y a soit le kéfir à faire, le pommage, soit le kombucha, soit le yaourt, soit le levain. J'ai toujours une fermentation. C'est ce que je disais dernièrement. J'ai toujours une fermentation en cours. Mais il y a des fermentations qui, elles, se font vraiment avec les saisons, comme les mangues. Je ne fais pas fermenter des mangues en hiver. Ça me coûterait bien trop cher. Donc, je vais vraiment fermenter mes mangues en été quand les prix ne sont pas chers. J'ai un cerisier qui est tout en cerises. Je vais faire du humbushi, qui est des cerises fermentées, mais je vais les faire comme mon cerisier va produire. Donc, il y a des fermentations aussi qui sont déplacées, qui sont commandées par les saisons. Tu parles du sauvage. Est-ce que tu utilises des épices sauvages pour ta fermentation? J'utilise beaucoup d'épices sauvages. J'aime beaucoup le myrick baumier. Le myrick baumier, c'est vraiment très intéressant. Et c'est très intéressant dans les fermentations parce que ça va vraiment donner un goût citronné boisé que j'aime beaucoup. Mais moi, je le mange comme ça, le myrick baumier. J'aime beaucoup aussi la feuille du myrick baumier pour les gens qui ont moins ce goût présent. Mais j'utilise aussi beaucoup de plantes sauvages parce que les plantes sauvages vont donner un goût. Elles ne vont pas juste apporter leur richesse, elles vont apporter aussi leur saveur. Je vais beaucoup aller fermenter le pissenlit, c'est tout simple. Les collerettes de marguerite, j'aime beaucoup la sainte barbe. J'aime beaucoup la clintonie boréale qui va aussi donner du goût. Ce ne sont pas des épices, mais ce sont des herbes sauvages que j'utilise pour épicer. J'aime beaucoup utiliser les résineux, notamment le sapin baumier. La pousse de sapin baumier, elle n'est pas du tout astringente pour les autres pousses. C'est la moins astringente. Quand elle est très petite, elle est très goûteuse. On peut aller vraiment soit la faire en saumure, comme j'ai expliqué, donc vraiment la baignade. Vous mettez vos pousses et vous mettez une saumure à 3 %. Soit on peut la faire en massage. Vous mettez vos carottes et là, vous allez en mettre quelques-unes parce que là, elle va être vraiment très présente. Surtout si vous le gardez longtemps, vos carottes vont prendre le goût de la forêt. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que je trouve que quand on est en hiver, sous la neige, et que la forêt est calme, elle n'a pas son… Moi, j'aime la forêt et puis j'aime le chérignocule, les bains de forêt. Je pense que la forêt nous centre, nous anime de l'intérieur, nous donne quelque chose, un équilibre. Mais quand c'est l'hiver et que ma forêt, elle n'est pas là, elle est là, mais elle est un peu vide de toute cette nature. Je peux manger mes jeunes pousses qui me font penser à l'été. Et ça me rappelle aussi les cueillettes parce que la cueillette a un côté méditatif, un côté… Il y a une relation entre la forêt et le cueilleur. Et après, on la mange. Donc, il y a une gratitude. C'est un tout, je pense. C'est comme… C'est pas aller au magasin puis acheter un produit, c'est pas la même chose. On n'est pas dans la même démarche. Donc, oui, j'utilise beaucoup les épices de la forêt. On arrive à la fin de l'émission déjà. Ça n'a pas assez vite. Ça fait que… J'espère que tu pourrais nous harmonier avec une autre émission plus tard sur un autre sujet. Ça serait-tu possible? Ça me fera très, très plaisir. Je suis très contente d'être là aujourd'hui puis je suis très contente de partager ma passion. Et si jamais vous avez l'occasion d'aller sur ma chaîne Fais Maison par Claudia B, ma chaîne YouTube, je réponds à tous les gens, je réponds tous les matins, je prends un bon… un bon 12 heures le matin pour répondre à toutes les questions des gens sur toutes les fermentations, mais aussi sur toutes sortes de sujets, que ce soit la forêt, que ce soit la fabrication de produits maison, que ce soit le… je fais aussi mes produits ménagers, donc je reste ouverte à toutes sortes de choses, alors n'hésitez pas à venir me parler, il me fera très plaisir, puis je vous remercie de m'avoir écoutée aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces références que tu as 8.1 et 106.7 à la question métier. Merci Claudia.